Bonjour, on va parler de la notion de suite de Cauchy d'espace complet dans cette nouvelle série de vidéos. C'est quoi l'idée derrière la notion de suite de Cauchy ? On va définir sous peu. L'idée c'est la façon dont on va s'en servir, c'est essayer de justifier, trouver une façon de justifier qu'une suite converge sans connaître a priori sa limite. Et même peut-être pour arriver à justifier simplement que la limite existe, peut-être pour construire des objets comme des objets limite, trouver des solutions d'équations en passant à la limite. Et la difficulté, dans la définition de convergence d'une suite, vous avez la limite qui intervient dedans. Donc si on ne sait pas, si on n'a pas d'idée a priori sur ce que vaut L, comment est-ce qu'on fait pour justifier que la suite converge ? On connaît déjà des théorèmes de ce type, par exemple dans R, une suite croissante majorée converge. Et ensuite on arrive à dire des choses sur la limite, mais d'abord il a fallu qu'on montre qu'elle existait. Alors un petit dessin pour comprendre ce qui se passe, si j'ai un point X et une suite XN qui provient X, qu'est-ce qui arrive à tous les termes de la suite ? Tous les indices, je suis pour tout indice suffisamment grand, XN est proche de X et XM est aussi proche de X. Mais si je veux en déduire quelque chose qui ne parle pas de X, si XN est proche de X et si XM est proche de X, alors XN et XM sont proches l'un de l'autre. Et ça, ça ne parle plus de X. Donc la définition XN est proche de XN dans un espace métrique quelconque XZ. Cette suite est de Cauchy. Si, pour tout epsilon, ça c'est comme la définition de la convergence d'une suite, donc pour tout epsilon, convergence de la suite, si les termes de la suite finissent par être dans la boule de centre X et de rayon, ici epsilon, pour tout epsilon, il existe un entier grand M, j'y pense comme l'entier tel que XN et XM sont dans cette boule, tel que si L et M sont des rangs au-delà de L, alors la distance de XN à XM est plus petite que epsilon. Là, ce qu'on a fait ici, sur ce dessin-là, on obtenait que si ma suite était convergente, à partir d'un certain rang, la distance de XN à X est plus petite que epsilon, la distance de XM à X est plus petite que epsilon, et donc la distance entre XN et XM est plus petite que la somme de ces deux distances par une égalité triangulaire, donc la distance est plus petite que 2 epsilon. donc on vient de montrer, je viens de dire sur le dessin, qu'il est toujours vrai qu'une suite convergente est de Cauchy. peut-être qu'on vient de trouver une définition qui nous permet de dire qu'une suite converge sans avoir besoin de connaître la limite. Mais attention, deux choses à dire qui sont importantes tout de suite, si je regarde par exemple dans 0 plus l'infini, et que je pose XN égale 1 sur N pour avoir une suite qui commence à 0, la suite XN, elle est bien de Cauchy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans R, cette suite est convergente, et donc la suite est de Cauchy, mais elle, elle ne converge pas. Elle converge dans R, mais elle ne converge pas dans 0 plus l'infini. Donc, dans un espace métrique abstrait quelconque, une suite de Cauchy n'est pas nécessairement convergente. Alors, je vois mon écran qui s'étend, j'espère que c'est très grave. Bon, ça a l'air bon. Je ne sais pas pourquoi cet écran s'étend, c'est un peu inquiétant. Donc, ma suite est de Cauchy, mais ne converge pas. Un autre point, on aurait pu aussi, pour capturer la notion de suite de Cauchy, il ne suffit pas de supposer que, par exemple, la suite des distances de XN à XN plus 1 tend vers 0, quand N tend vers l'infini, donc que si N est très grand, la distance de XN à XN plus 1 devient arbitrairement petite, ça, on aurait pu essayer de prendre ça comme définition d'une suite de Cauchy, mais c'est trop fait. On va voir un exemple tout de suite après. Regardez la définition au tableau. Du coup, je vais faire c'est simple. Donc, l'exemple fondamental, je reviendrai dessus dans la vidéo d'après, je vais juste le faire à l'oral tout de suite. Alors, pardon, il faut d'abord que je dise. Ce qu'on vient de dire, c'est, être une suite de Cauchy, en général, ça ne suffit pas à assurer que ma suite converge. On aimerait que ça soit suffisant parce que c'est une condition qui ne parle pas de la limite, mais qui nous permet d'assurer que la limite, qu'une limite existe. Et donc, la définition, c'est un espace est complet si tout de suite du Cauchy d'élément de X converge dans X. Et l'exemple que j'ai été obligé d'effacer à cause de la taille de mon tableau, c'est que 0 plus l'infini ouvert en 0 n'est pas complet. On y a vu une suite de Cauchy qui ne convergeait pas. Et l'exemple, c'est que R muni de la valeur absolue est complet. C'est l'exemple fondamental à connaître absolument. La droite réelle avec la distance induite par la valeur absolue, c'est un espace métrique complet. Pour l'instant, je l'admets, je reviendrai dessus quand on aura vu un peu plus de propriétés. Mais je veux tout de suite dire que si vous regardez Xn comme étant la somme pour K allant de 1 jusqu'à n des 1 sur 4, suite des sommes partielles de la série harmonique, alors Xn ne converge pas dans R, c'est le moment que vous le savez, c'est une simple comparaison de la série intégrale. C'est la terme positive, la fonction est décroissante, donc la somme est de la même nature que l'intégrale 1 sur X qui diverge. Mais la distance entre Xn et Xn plus 1, ici, il y a juste Xn plus 1 moins Xn, ça fait, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Ça fait la somme jusqu'à n plus 1 moins la somme jusqu'à n, donc il reste juste le terme vers n plus 1. Ça, ça tend vers 0. Donc dans R, R est complet, ça pour l'instant, je l'ai affirmé sans preuve, mais ça veut dire que dans R, tout de suite, 2 Cauchy convergent. Ici, vous avez une suite telle que la distance de Xn à Xn plus 1 tend vers 0, mais qui ne converge pas dans R. donc la définition de suite de Cauchy, elle fait intervenir, la difficulté, c'est qu'elle fait intervenir un indice n et m qui sont arbitraires et très bons. Donc, la taille de mon tableau, je vais réécrire de manière plus condensée la définition de suite de Cauchy en l'écrivant cette fois-ci avec des quantificateurs pour la garder au tableau. je vais juste garder ça dans un coin. Cauchy, ça veut dire avec des quantificateurs pour tout epsilon, il existe un grand M, peut-être que si n et m sont plus grands que n, alors la distance de Xn à Xm est plus petite que epsilon. Ça, c'est juste que je garde dans un coin la définition d'une suite de Cauchy. Propriété. tout de suite de Cauchy est borné. Je ne vais pas faire la preuve au tableau dans cette vidéo, elle est dans les notes de cours, je vais juste dire à l'oral. Pourquoi est-ce que c'est vrai que tout de suite de Cauchy est borné ? Vous fixez par exemple epsilon égale 1, vous trouvez un grand N comme ça, pour tout N plus grand que grand N, la distance de Xn à Xn est plus petite que... Tous les termes à partir d'un certain rang vivent dans une boule le rayon 1. Avant le rang grand N, il n'y a qu'un nombre fini de termes et donc la suite est bornée. C'est essentiellement la même preuve que toute suite convergente est bornée. Maintenant, une propriété qu'on va montrer dans le tableau c'est que si on prend une suite qui est de Cauchy et qui admet une valeur d'adhérence, qui a une valeur d'adhérence, donc toujours mon tableau étant un peu petit, je suppose que ma suite est une suite d'éléments dans l'espace métrique Xd et si une suite est de Cauchy elle met une valeur d'adhérence, alors elle converge. Ça, c'est bien sûr complètement faux pour des suites quelconques. La suite Xn égale moins 1 puissance n par exemple, elle, elle met une valeur d'adhérence 1 mais elle converge pas et pour une suite de Cauchy il suffit d'avoir une valeur d'adhérence pour assurer la convergence. Donc avant de faire la preuve de ça, conclusion, dans un espace métrique compact, tout de suite de Cauchy converge puisque tout de suite elle met une valeur d'adhérence. Donc les espaces métriques compacts sont complets. Dans R, si on met bout à bout ces deux choses, dans R, tout de suite de Cauchy est borné et tout de suite borné elle met une valeur d'adhérence. Donc si on met ces deux choses ensemble, R est complet ou un espace vectoriel de dimension finie est complet. On en reparlera dans la prochaine vidéo mais dans un espace vectoriel de dimension finie, de toute façon tout de suite de Cauchy est borné ça c'est toujours vrai et tout de suite borné elle met une valeur d'adhérence puisque les compacts sont les fermés bornés. Donc je vais faire la preuve de cette propriété juste pour manipuler un peu les quantificateurs. Donc je veux montrer que ma suite converge et on prend une suite xphi de n puis phi une fonction de n dans n strictement croissante qui tend vers un certain half peut-être je vais l'appeler petit x dans grand x quand même conver vers plus 1. on reprend une valeur d'adhérence x je veux montrer que la suite converge si elle converge c'est forcément vers cette valeur d'adhérence. Maintenant je prends un oxydon strictement positif. J'ai deux choses une de ces choses c'est que ma suite est de Cauchy donc il existe un grand M je vais faire avec les quantificateurs je regarde ici il existe un grand M tel que si N et M sont plus grands que grand M alors la distance de xn à xm est plus petite que y mais l'autre point c'est que la suite xphi de n converge donc il existe peut-être que je l'appelais n1 celui-là il existe dans son entier n2 tel que si n est plus grand que n2 peut-être que je l'appelais K alors la distance de xphi de k à x est plus petite que ε si je regarde ces deux propriétés qu'est-ce qui se passe si n est plus grand à la fois que n1 et n2 donc par exemple n est plus grand que le max de grand N1 et grand N2 si je suppose ça alors qu'est-ce qui se passe déjà phi de n est plus grand que n toujours parce que c'est vrai pour les fonctions strictement croissantes de n dans n et donc c'est aussi plus grand que n1 et d'autre part n est plus grand que n2 donc j'ai à la fois j'ai à la fois que la distance de par exemple phi de n2 à x pardon phi de je vais l'appeler grand N celui-là la distance de phi de grand N à x bon ben grand N est plus grand que n2 donc la distance de x phi de grand N à x est plus petite que psi et aussi non c'est x phi de grand N et aussi la distance de x n donc c'est un entier plus grand que grand N bon grand N est plus grand que n1 super phi de grand N est aussi plus grand que n1 et du coup la distance de x n à x phi de grand N est elle aussi plus petite que y donc il y a deux choses qui se sont passées à partir d'un certain rang ces termes-là sont proches de x et tous les termes de la suite sont proches les uns des autres du coup tous les termes de la suite sont proches de x puisqu'on en conclut que la distance de x n à x est plus petite que 2 epsilon si n est plus grand que grand N qui est une bonne nouvelle je viens de montrer que ma suite convergeait à partir seulement de l'hypothèse selon laquelle elle avait une valeur d'adhérence je vais juste finir cette vidéo avec des petites propriétés structurelles mais peut-être je vais faire le dessin qui accompagne cette preuve c'est quoi l'idée intuitive vous avez x vous avez un point x et vous avez une boule de rayon alors en finale on est tombé on commence par une boule de rayon epsilon et vous dites il y a des points qui s'approchent arbitrairement proches qui tombent dans cette boule ça c'est le fait que ça c'était x phi de 0 et ici j'ai x phi de 0 mais aussi je sais que les points sont très proches les uns des autres pour n très très grand la distance de x phi je vais l'appeler x phi de k la distance de x phi de k à x n est toujours plus petite que epsilon parce que c'est vrai pour deux termes d'indices très très grands leurs distances deviennent plus petites que epsilon c'est ça être une suite de couches donc certains termes d'indices très grands sont proches de x tous les termes d'indices très grands sont proches les uns des autres tous les termes d'indices très grands sont proches de x le 2 epsilon vient d'un epsilon qui vient de suite extraite qui est envers x un autre epsilon qui vient du fait que la suite est de couches donc tout compact est complet et ça c'est ce qui nous donne notre première source d'espace complet tout espace vectoriel normé de dimension finie comme j'ai déjà expliqué à l'oral et comme on refera dans la vidéo suivante maintenant deux propriétés on peut penser à la complétude comme propriété proche de celle d'être fermé dans un espace métrique donc deux propriétés qui vont dans ce sens là une c'est que si xd est un espace métrique y contenu dans x et que y muni de la distance induite est complète alors y est fermé je vais faire la preuve seulement à l'oral on veut montrer que y est fermé donc on prend une suite yn peut-être écrire un tout petit peu yn qui tend des éléments de y qui tend vers un certain point y je vais montrer que petit y est en grand y la suite yn est convergente dans x elle est convergente dans y pardon c'est une suite d'éléments de y qui converge en x donc elle est de Cauchy puisque toute suite convergente est de Cauchy une fois que j'y pense comme une suite d'éléments de x je vois que cette suite est de Cauchy donc elle converge dans grand y et ça ça veut dire que la limite que j'ai ici est un élément de grand y donc ça ça termine cette preuve-ci et il y a une forme de réciproque si on veut qui est que si maintenant on suppose que xd est complet et que y est fermé dans x alors avec la distance induite y est complet la preuve de cette chose-là elle est du même tonneau on prend une suite yn de Cauchy dans y dire que c'est une suite de Cauchy ça veut dire que à partir d'un certain rang les distances deviennent petites si je pense à ces distances comme des distances entre des éléments de x si je suis de Cauchy dans y bon ben la distance comme élément de x c'est exactement les mêmes que celle comme élément de y donc je suis aussi de Cauchy dans x du coup cette suite converge dans grand x parce que grand x est complet et j'ai supposé que y était fermé et la limite est dans y parce que y est fermé donc yn converge dans grand x donc je n'ai pas donné pas écrit très en détail vous retrouverez ces arguments écrits plus en détail dans les notes de cours j'essaie juste de faire passer de faire passer l'idée donc qu'est-ce qu'on a appris dans cette première vidéo déjà la définition d'une suite de Cauchy en essayant d'avoir l'intuition qui est on a essayé d'extraire quelque chose du fait qu'une suite est convergente mais sans parler de la limite et du coup savoir qu'un espace est complet c'est-à-dire que tout de suite de Cauchy converge ça nous permet de justifier que les suites convergent sans avoir a priori dû identifier la limite et montrer que la distance du xn à l tend vers 0 si je ne sais pas du tout qui est l je suis coincé pour montrer que ma suite converge l'avantage de cette notion c'est qu'elle permet de montrer que la limite existe sans avoir besoin a priori de la calculer ou de savoir vers quoi ça va converger dans un deuxième temps évidemment souvent une fois qu'on sait que la limite existe on a une information et on peut la calculer on verra des exemples en particulier quand on fera des suites récurrentes dans ce cas là les suites si elles convergent elles convergent vers des points fixes parfois le point fixe est unique et du coup on peut trouver la limite donc ça c'est notre définition d'une suite de Cauchy on a vu toute suite de Cauchy ébornée et propriété fondamentale une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence et convergente ça c'est une propriété absolument fondamentale des suites de Cauchy partant de là les espaces métriques compacts sont complets ce qui nous donne toute une panoplie d'exemples et deux propriétés si je suis complet alors je suis fermé dans tout espace métrique qui me contient une forme de réciproque si je suis fermé dans un espace métrique complet alors je suis moi-même complet Ca termine cette première vidéo et je vous dis merci pour votre attention et on va enchaîner tout de suite sur des exemples d'espaces métriques complets merci et on va enchaîner merci et on va enchaîner